Musique 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 Ceinture et route Le chef de la diplomatie chinoise en Europe centrale et orientale L'économie chinoise reste résiliente Les sanctuaires d'oiseaux migrateurs de Chine Ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO Chine Le marché de l'informatique en nuages atteint près de 14 milliards de dollars La Chine appelle à un ordre international plus équitable et stable Musique En 2016, la Chine et la Bologne ont signé un partenariat stratégique global Ce partenariat se renforce d'ailleurs rapidement grâce à l'initiative massive Ceinture et route En démonstration de nombreuses pièces artisanales d'ambre polonaise Un grand nombre de clients chinois, 30% de nos acheteurs internationaux sont maintenant chinois Des pièces précieuses et d'autres produits embruntent la nouvelle route de la soie Mais peut-être pas assez Pour le moment, la Chine est la deuxième source d'abordation de la Bologne C'est aussi la première source du déficit commercial En 2018, le volume des échanges bilatéraux entre la Chine et la Bologne a augmenté de près de 14 bucksans Pour atteindre plus de 23 milliards de dollars Les exportations bolognaises à destination de la Chine ont quant à elles augmenté de moins de 7% à environ 2 milliards et demi de dollars Les dirigeants des deux pays ont à plusieurs reprises appelé à un engagement économique accru entre ces deux pays La Chambre de commerce générale Chine-Bologne a été créée dans ces deux pays au début de cette année On compte aussi de nombreuses foires commerciales et une coopération avec plusieurs villes chinoises Autant d'initiatives qui devraient contribuer à la croissance mutuelle des pays situés le long de la route de la soie A déclaré l'ambassadeur de Chine en Bologne, Liu Guangyuan Représentant un tiers du volume des échanges entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale Les liens unissant la Chine et la Bologne à la lumière de l'initiative Ceinture et Routes ont été surveillés de près Les réunions de cette semaine du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi seront largement axées sur la manière dont l'initiative devrait aider toutes les parties présentes le long de la route Que ce soit en Pologne, en Slovaquie ou en Hongrie Le rapport admet que la croissance du commerce, les bénéfices des entreprises industrielles et les investissements manufacturiers ont tous ralenti au premier semestre Les experts qui ont rédigé le rapport se disent optimistes quant aux perspectives pour l'année et ce, pour trois raisons Premièrement, le développement technologique stimule la productivité Des zones d'innovation telles que Zhongguansu Nabeiting, Wai Gaotia à Shanghai et la région de la Grande Baie voient constamment des avancées en matière d'innovation Deuxièmement, le gouvernement accorde une grande importance au développement des infrastructures et des services publics Notamment des projets de chemin de fer, de route et de conservation de l'eau principalement financés par les obligations locales Troisièmement, la main-d'oeuvre en Chine traverse une période de transition Des employés dotés de capacités techniques plus développées Pour tirer le meilleur parti de la main-d'oeuvre, un expert a déclaré que les marchés devraient associer plusieurs entreprises notamment du secteur privé qui offrent davantage d'emplois Cette année, la Chine a utilisé divers outils monétaires pour injecter des liquidités dans l'économie privée notamment deux réductions des taux de réserve des banques et d'autres mesures préférentielles visant à faciliter l'obtention de prêts pour les entreprises privées Les experts universitaires affirment toutefois que les politiques n'ont pas été totalement efficaces Il y a eu quelques effets, mais pas vraiment assez Je pense que la raison en est que certaines sociétés privées n'ont pas investi l'argent dans l'économie réelle mais en ont tiré profit pour la gestion des actifs Et la raison sous-jacente à cela est le manque de confiance des entreprises dans l'économie C'est pourquoi je pense que le gouvernement devrait déployer davantage de politiques de réduction d'impôts Sinon, l'argent libéré de la banque centrale ne sera piégé que dans l'économie universelle La commission de régulation des banques et des assurances de Chine a révélé la semaine dernière que des banques commerciales avaient prêté plus de 40 000 milliards de yuan à des entreprises privées à la fin du mois de mai La commission a ajouté que pour soutenir le développement de l'économie réelle elle injectait des liquidités dans les entreprises manufacturières et de haute technologie La Banque mondiale prévoyait en avril un taux de croissance économique de 6,2% pour la Chine cette année Il s'agit des sanctuaires d'oiseaux migrateurs situés le long de la côte du golfe de la mer Jean de Boaille un habitat idéal pour de nombreuses espèces La première phase du site a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial en tant que site naturel La zone, qui couvre la majeure partie de la réserve naturelle nationale des oiseaux rares de Yangcheng la réserve naturelle nationale des serfs Dapheng-Milu et les vasières intertidales faisant face à la mer Jaune dans les villes de Yangcheng et de Dongtai dans la province de Jiangsu, constituent un habitat essentiel pour les oiseaux migrateurs de la voie Asie de l'Est, Australie Les oiseaux migrateurs font des escales, se reproduisent ou hivernent chaque année dans les zones humides intertidales Au moins 415 espèces d'oiseaux ont été répertoriées, dont 23 figures sur la liste des espèces menacées de l'Union Internationale pour la conservation de la nature Il s'agit de l'habitat le plus important pour les échassiers au monde C'est également le lieu d'hivernage des grues, des oies et des canards, ainsi que des sites de reproduction pour certains goélands Beaucoup disent qu'une désignation de site du patrimoine mondial offre un meilleur avenir pour les oiseaux de rivage migrateurs car elle comporte des obligations encore plus efficaces pour la protection La 43e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO est en cours à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan La Chine compte désormais 55 inscriptions sur la liste du patrimoine mondial, le plus grand nombre au monde Le marché de l'informatique en nuages en Chine a atteint 96,28 milliards en 2018 en hausse de 39,2% par rapport à 2017 selon un livre blanc sur le développement sur l'informatique en nuages Le volume du marché public en nuages a atteint 43,7 milliards de yuens l'an dernier soit une augmentation annuelle de 65,2% selon le livre blanc publié par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications Le marché progressera rapidement au cours des trois prochaines années et atteindra 173,1 milliards de yuens d'ici 2022 Le marché privé en nuages a progressé de 52,5 milliards de yuens en hausse annuelle de 23,1% et devrait progresser de manière stable au cours des prochaines années atteignant 117,2 milliards de yuens d'ici 2022 Selon le livre blanc, les politiques favorables en matière d'informatique en nuages ont contribué à son développement rapide dans le pays En août dernier, le ministère de l'Industrie et des technologies de l'information a publié une ligne directrice proposant que d'ici 2020 l'informatique en nuages soit largement utilisée dans la production, l'exploitation et la gestion des entreprises et qu'il y ait un million d'entreprises en plus qui utilisent l'informatique en nuages en Chine Selon le bilan établi à la fin de l'année dernière, plus de 20 régions de niveau provincial, dont Shanghai, le Tchansu, le Tchuxian et le Hubei ont publié des documents politiques sur le développement de l'informatique en nuages dans les entreprises La Chine a appelé lundi dernier les pays du monde entier à maintenir le développement pacifique à promouvoir la mondialisation économique et à bâtir un ordre international plus équitable, rationnel, stable et efficace Le vice-président chinois, Wang Qishan, a tenu ses remarques dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du 8e Forum Mondial pour la Paix à l'Université Tsinghua à Péting Organisé par l'Université Tsinghua en partenariat avec l'Institut des Affaires Étrangères du Peuple Chinois Le forum est un séminaire non-gouvernemental consacré à des sujets de sécurité internationale Le thème du forum de cette année est stabiliser l'ordre mondial Responsabilité commune, gestion conjointe et bénéfices partagés Monsieur Wang a indiqué que depuis la fondation de la République populaire de Chine le peuple chinois avait réalisé des changements historiques grâce à un travail acharné et que la nation chinoise empracait maintenant les brillantes perspectives du renouveau Monsieur Wang a souligné que la Chine ne peut se développer sans le monde ni le monde sans la Chine La Chine adhère constamment à la voie du développement pacifique et ne recherchera jamais l'hégémonie, l'expansion ou une sphère d'influence Selon lui, dans un contexte de changement et d'ajustement de l'ordre international la Chine préconise de créer un nouveau type de relations internationales et une communauté de destin pour l'humanité de maintenir la pierre angulaire du multilatéralisme d'élargir le développement commun de faciliter l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations et de relever conjointement les nouveaux défis communs Res dès 7χ 妳 Parent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?